Pourquoi faire du cyclisme ? Moi je trouve que le cyclisme c'est une très bonne discipline sportive qui prend beaucoup de temps, donc quand je vois dans certains endroits des jeunes qui s'ennuient moi je leur dis faites du vélo, et vous allez voir, on n'auraient plus le temps de vous ennuyer On voit qu'il y a beaucoup de discipline fun, entre guillemets que le cyclisme perd un peu de vitesse, comment faire face à ça ? Comment faire face à ça ? Je me pose souvent la question Maintenant dans le cyclisme on a quand même des choses qui sont aussi un petit peu fun avec le BMX avec le VTT, il y a du VTT Trial par exemple qui est très spectaculaire et moi je dis aux jeunes venez voir ce qui se passe dans le monde du vélo c'est plus l'époque, il y a 40 ans, plus rien à voir, il y a beaucoup de différences Vous êtes spécialiste un peu du cyclisme féminin, est-ce que vous pouvez me parler de la situation actuelle du cyclisme féminin ? En limousin il est moribond, en France il est très malade, dans le monde en général il est fatigué Comment par exemple attirer les médias, comment relancer le cyclisme féminin ? Ça c'est la grande question que tout le monde se pose dans le monde du sport féminin Il n'y a pas que le cyclisme féminin, mais il y a des choses qui ne vont pas du tout On fait une course internationale en juillet, il faut pleurer pour avoir deux minutes de télé, ça c'est pas normal Il y a quelque chose de malheureux avec le cyclisme féminin ? On a l'impression que pour parler du cyclisme féminin il faut parler de Jeannie Longo Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Jeannie Longo je la connais très bien, Jeannie Longo je la respecte, Jeannie Longo je l'admire Le problème de Jeannie Longo c'est qu'elle s'occupe d'elle et d'elle seule Et je pense que si Jeannie Longo avait en fin de carrière, parce qu'elle arrivait en fin de carrière Travaillé pour l'ensemble du vélo féminin en France, le vélo féminin serait sorti de l'ornir Justement on parle de Jeannie Longo, il y a des petites jeunes qui commencent à faire l'ornir On pense à Audrey Cordon, on pense à Pauline Ferrand-Prévost Vous pensez qu'elles sont destinées à un bel avenir toutes les deux ? Tout à fait, il y a plein de jeunes qui sont destinées à un bel avenir à une seule condition C'est que comme Jeannie Longo, elles puissent vivre du vélo Il est impossible à une personne qui va travailler 7h ou 8h par jour De s'entraîner et de faire du vélo à un niveau international Dans lequel les étrangères ne font que du vélo Vous avez aujourd'hui Hélène Weyman qui est là, elle est à l'avant de la course Pourquoi ? Parce qu'Hélène, elle a été aux Jeux Olympiques, c'est une championne olympique Son métier c'est faire du vélo, elle touche une paye pour faire du vélo Vous avez à côté de ça une autre fille qui mange la coupe du monde en Chine Manou Merlot, elle est là aujourd'hui Bon ben Manou, elle va travailler dans l'entreprise de son père à mi-temps toute la semaine Elle s'entraîne la nuit des fois avec la lampe électrique Pour faire la même chose qu'Hélène Weyman Et tant qu'on n'aura pas gagné cette partie On n'arrivera pas à avoir d'autres Jeannie Longo Vous avez évoqué en début d'interview le tour international féminin Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Donc on va commencer le mercredi soir 21 juillet par une présentation des équipes à Guéret Le jeudi on va faire une étape entre l'Issac-sur-Couze et Brive Là il va y avoir 117 km avec des côtes terribles Le vendredi on fait un contre-la-montre individuel de 17,4 km à Saint-Sulpice-le-Guerrettois Sur un circuit qui demande beaucoup de relance Qui a deux petites côtes mais pas très méchantes Mais avec la relance qu'il y a aux pieds ça va être dur Le samedi on va faire Saïa-Saint-Julien mais en faisant un grand détour Puisqu'elles vont faire la 120 km environ Avec deux tours de circuit final Un circuit final qui va comporter deux fois la montée intégrale de Saïa-sur-Vienne Ça c'est terrible Et le dimanche on va terminer à Roussac Roussac-Roussac après 125 km Vous avez des échos sur les participants ? On a fait l'effort d'accepter 21 équipes J'en avais refusé 14 Maintenant je suis arrivé à refuser 17 Et malgré tout ça il y a des équipes qui m'ont écrit en me disant Trouvez-nous des hébergements dans des gîtes ruraux Dans des villages de vacances on viendra à nos frais On veut absolument participer au limousin Le limousin est devenu quelque chose d'incontournable dans le monde Et là je pense que comme c'est parti on risque d'avoir 200 filles au départ Il y a quand même une forte ambivalence Entre la réputation de Tour International Féminin Et le fait que comme vous disiez tout à l'heure Il n'a failli pas exister cette année ? Voilà il n'a failli pas exister cette année Moi je sais que cette année on va avoir encore 3 ou 4 filles Qui ont été championnes du monde au départ peut-être plus On va avoir des championnes olympiques On a les plus grandes cyclistes mondiales Elles viennent des 5 continents Il va falloir que je me batte avec les médias Pour avoir des journalistes tous les jours Le mot de la fin monsieur Lecour ? Moi de toute façon je suis positif de nature Et je pense qu'on va sortir de l'ornière Le sport féminin en général et le cyclisme féminin Je pense que je pense que ça peut être ли biri